Arrivée jeudi dernier à Brazzaville en provenance de Kinshasa, en République démocratique du Congo, Joy Basu, la sous-secrétaire d'État adjointe au Bureau des affaires africaines près, le secrétariat d'État américain, supervise les affaires économiques et régionales dans toute l'Afrique subsaharienne. En tournée régionale, elle dit considérer le Congo comme un partenaire important du gouvernement américain. Nous sommes honorés et remercions le Premier ministre pour le temps qu'il nous a accordé. Nous avons eu une discussion constructive qui a mis un point d'honneur sur les différentes priorités du gouvernement congolais, a notamment déclaré la diplomate américaine. Nous avons parlé en priorité de la sécurité alimentaire, qui est un domaine de collaboration important pour les peuples. Nous avons parlé de touristes, par exemple, et de l'agriculture. Le Congo est un pays béni, qui est riche en ressources, non seulement les ressources souterraines, mais les ressources en matière de capital humain. Il y a des entreprises américaines au Congo et d'autres sont probablement intéressées à venir, parce que le Congo et les entreprises congolaises ont l'opportunité d'exporter aux États-Unis son franchise douanière grâce au programme à Goa. Et ça, c'est ce que nous voulons pour l'évolution de notre collaboration bilatérale. Le portefeuille de Mme Joy au secrétariat d'État américain comprend la diplomatie commerciale, le commerce et l'investissement, la concurrence stratégique, la sécurité alimentaire, le climat, l'énergie, la démocratie, les droits de l'homme et les questions multilatérales. Sous-titrage Société Radio-Canada